Bruno Cotteres est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur CNRS au centre de recherche politique de Sciences Po. C'est vrai que ce deuxième débat télévisé, on a bien vu que l'ancien Premier ministre s'était retrouvé à plusieurs reprises en minorité sur certains sujets, notamment l'accueil des migrants et la laïcité. Déjà, Bruno Cotteres, en tant qu'observateur de la vie politique française, est-ce que vous pouvez dire que le tout sauf Val, Val, ce qui est prôné quand même par un certain nombre de socialistes, commence finalement à prendre forme ? Oui, on l'a vu lors du deuxième débat, ça a commencé clairement à prendre forme et on a vu effectivement Manuel Valls sur la défensive. Alors ceci dit, moi j'ai trouvé comme observateur que Manuel Valls se sentit plutôt pas mal. Justement, il était sur la scellette, il était au centre de toutes les critiques et il savait pour le moment qu'il n'y avait pas trop trop mal. Mais c'est vrai qu'on voit que le tout sauf Val va se mettre progressivement en place parce que c'est une élection à deux tours et c'est surtout au deuxième tour que le tout sauf Val va devoir s'exprimer pour des candidats comme Arnaud Montebourg et Benoît Hamon qui, bien qu'il s'oppose sur le revenu universel, partage suffisamment en commun pour faire front face à Manuel Valls. Alors justement, Amir, nous demandez quelle stratégie l'ancien Premier ministre peut-il mettre en place pour remporter cette primaire ? Puisque pour l'instant, dernier sondage publié ce matin même, Manuel Valls en perte de vitesse certes, mais il arriverait au premier tour de la primaire. En revanche, il serait battu au second tour par Benoît Hamon, qui, on le voit bien, est en forte progression, ou par Arnaud Montebourg. Oui, Manuel Valls n'a pas vraiment de stratégie de rechange. Le paradoxe de la candidature de Manuel Valls, c'est qu'il veut incarner une dynamique, un projet, un avenir, alors que tout le ramène au fond à son passé de Premier ministre de François Hollande. Et ça, c'est vraiment tout le paradoxe de la position de Manuel Valls. Donc, il ne peut pas changer de stratégie, il ne peut que s'inscrire dans la continuité vis-à-vis de lui-même et continuer à marteler l'idée qu'il s'agit de ne pas se tromper d'élection et d'avoir un candidat qui peut faire bonne figure à la présidentielle. Manuel Valls n'arrête pas de marteler cette idée, il ne s'agit pas d'élire le premier secrétaire du PS, mais un candidat à la présidentielle, ça a continué. Effectivement, il dit, j'ai l'expérience pour être président de la République, il a l'expérience de l'État et l'expérience des responsabilités, contrairement à Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ou encore Vincent Péion. Alors oui, mais en même temps, ce sont des personnalités qui ont exercé des fonctions ministérielles et par ailleurs, l'électorat de la gauche, d'une certaine manière, il a plus ou moins intégré la future défaite. Et si l'électeur de gauche a intégré la future défaite, son problème ne devient plus d'avoir un candidat qui peut se qualifier pour le deuxième tour de la présidentielle, mais au fond, d'envoyer un message au Parti Socialiste pour sa direction, sa ligne politique après la présidentielle. Et c'est ce qu'il explique, outre la qualité de sa campagne sur le fond de ses propositions, que l'on soit d'accord ou pas, on ne peut que reconnaître que Benoît Hamon amène des propositions de fonds et c'est sans aucun doute ce qui explique sa dynamique. En deux mots, Bruno Cotteres, le vainqueur de la primaire pourra-t-il rassembler la gauche et notamment convaincre Emmanuel Macron de former une alliance ? Je n'y crois pas du tout. Je crois qu'Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à se rabattre dans l'espace gauche-droite. Emmanuel Macron a fait toute sa trajectoire depuis plusieurs mois sur l'idée qu'il est et de gauche et de droite. Et on ne le voit pas très très bien alors que dans tous les meetings, Emmanuel Macron ne cesse de ramener vers lui des personnalités du centre-gauche et du centre-droit et qu'il ne cesse de marteler cette idée. On ne voit pas très très bien Emmanuel Macron d'un seul coup rebichurqué vers une alliance au sein de la gauche uniquement. D'autant qu'on le voit bien, il n'a pas besoin des socialistes pour occuper le terrain, pour remplir les salles. Dans les sondages, il arrive même devant le candidat socialiste, quel qu'il soit. Il n'a pas besoin d'un seul coup.